Salut à toutes et à tous les amis, c'est EasyKill, j'espère que vous allez bien, et vous qui êtes amateur de MMORPG, vous m'avez demandé de vous faire une petite vidéo sur World of Warcraft, ça va être chose faite, étant donné que je vais vous présenter un petit peu mon personnage, donc ce sera un espèce d'or-série par rapport à la saison numéro 2. Alors on commence, on commence, pardon, j'ai créé un tout nouveau personnage sur le serveur qui s'appelle Isondre, parce que beaucoup, beaucoup de personnes m'avaient dit « Oui, EasyKill, on est tout sur Isondre, viens sur Isondre, on voudrait jouer avec toi », donc c'est chose faite, voilà, c'est mon paladin niveau 5 encore qui s'appelle EasyKill, « Matifouette », c'est juste un, comme ça, parce que je voulais écouter l'histoire du début, en fait, j'avais oublié avec IssyKill, et on va aller sur, donc, mon serveur principal qui est Culte de la Rue Noire, que j'ai un petit peu délaissé pour aller sur Isondre pour l'instant, nous avons IssyKill, le cheval de la mort, niveau 79, qui est actuellement dans la Désolation des Dragons, qui est un stuff plutôt pas mal, je vous montrerai ça après. IssyKillère, qui a été mon tout premier personnage sur World of Warcraft, c'est lui qui m'a permis de faire mon 55, c'est-à-dire mon cheval de la mort, donc il est plutôt pas mal, moi je l'aime bien. Nous avons ici, IssyRaptor, chevalet, chaman, pardon, niveau 32, que je n'utilise jamais, Naken, un druide de niveau 27, IssyKillV, je pense que vous le connaissez tous, tous et tous, et là, c'est plein de petits niveaux 1, 7, 1 et 8, que je n'arrive pas à supprimer, regardez, je fais ça, effacé, et là, ils me disent, Ce personnage a du courrier en attente ou possède un objet d'héritage dans son inventaire ou dans la chambre du vide, il ne peut pas être vidé. La chambre du vide, il paraît que ça hurle vent, mais éclairez-moi sur ce sujet-là, je vous en supplie, je suis coincé. Donc, on va commencer tout d'abord par vous montrer un petit peu IssyKill, IssyKill qui est mon personnage principal, parce que c'est mon plus haut niveau, il y en a qui vont se demander, mais IssyKill, tu es niveau 79, pourquoi ne passes-tu pas niveau 80 ? Alors, je vais tâcher de vous donner une explication rationnelle sur ce sujet-là, Je ne passe pas niveau 80 pour la simple et unique et bonne raison, que je n'ai pas encore cataclysme, cataclysme, je prendrai vraiment au dernier moment, quand ma rirolite aiguë sera passée. Je prends le médicament, je vous l'assure, mais je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas encore une fois, mon paladin IssyKill qui vient de créer sur les ondes, mais ceci, c'était à votre demande, quand même. Donc, au niveau 15, vu que je ferai un tank sur mon paladin, je serai disponible pour faire des donjons, donc un donjon avec IssyKill, pourquoi pas ? Moi, je vous demanderai si vous pouvez me demander, tout simplement, de jouer avec moi, et j'essaierai de jouer avec vous. Si vous utilisez TeamSpeak ou Skype, ça serait toujours sympa, je dois avoir des compagnons de jeu, voilà. Alors, ça charge encore un petit peu, je suis en Nord-Pandre, là, il me semble, donc que dans le continent supérieur de la contrée de Azeroth, il me semble, alors du monde principal, je vous montrerai ça tout de suite. Alors, on attend que c'est fini de charger, et me voilà, donc déjà, pour l'instant, ça ramène un petit peu, je viens d'apparaître. Ici, nous avons donc IssyKill, notre personnage principal, donc un cheval de la mort, je vous montre déjà son staff, ici, nous avons un casque de mineurs perdus de branle, donc j'ai un staff plutôt pas mal pour mon niveau, c'est le staff classique avec eux, l'épée classique, les épaulières classiques, tout ça, tout ça. Déjà qu'il y ait des raisons, c'est moche, moi, je trouve que ça, moi, après, d'açon, quand je réglais la cataclysme, je le transformerai en worgen, mais pour l'instant, moi, je le trouve sympathique comme ça, il est bien sympa. Alors, casque de mineurs perdus de branle, donc tête, armure, donc il y a eu plutôt bonne armure, je voulais voir ça. Un collier, pas mal aussi. Des épaulières classiques que l'on trouve dans une quête où l'on trouve, je ne sais plus où je l'ai trouvé, ça, il me semble que c'est dans un donjon. J'ai du courrier, quand même. Club de la bière du monde, il y en a qui diront que je suis alcoologique, je le sens. Le chal du caveau des ombres. Donc ça, c'est tout un staff, je vous montre quand même mon épée, elle est pas mal. Bouchère Troll, elle est pas mal, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est à deux mains, elle est très très puissante. Cuirasse de guerre, legumes, et là, je vous montre un petit peu dans mes talents. Dans mes talents, j'ai le sang, parce que j'ai la double sp, et l'impie. Alors, j'ai fait une erreur en m'achetant un impie, parce que finalement, je n'utilise que le sang, je trouve que c'est le truc le plus puissant pour mon niveau. Donc, je vais aller par là-bas. Et je vais vous montrer un petit peu le gameplay qu'on peut avoir avec un niveau 79. Il y en a qui se diront, mais pourquoi t'es pas dans un endroit d'XP pour ton nouvelle ? Je suis ici parce qu'il y a une quête journalière qui rapporte 25 000, 29 000 d'XP bien sympathique, que j'adore faire. Donc, je vais la faire avec vous. Donc, il y a des rames de temps en temps, j'en suis désolé, je devrais désactiver les addons, qui peut-être me prennent un petit peu de ressources. Enfin bref, alors, il me semble qu'il est à cet étage-là, on devra chevaucher un dragon, un Drake, plutôt comme cela, là, et aller tuer ces gros dragons là-bas. Ça promet d'être sympathique. Donc, j'y vais. Ici, nous avons un ordeux, ordeux niveau 78, un chevalier de la mort. Mais je ne vais pas l'attaquer parce que moi, je suis sympa avec les ordeux. S'il m'attaque, je riposterais, mais bon, moi, je ne suis pas du genre à taper tout le monde. Il a une très belle monture, à moi, c'est la monture de chevalier de la mort bien sympatoche. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, donc là, je prends mon dragon et c'est parti. Donc, je dézoome un petit peu, comme ça, on a une vue sur le dragon. Tout à la haut, je lui envoie une petite immolation. Et là, je lui envoie des souffles de flammes. Vous voyez que ça fait très très mal, les souffles de flammes. Ça enlève du 8000, du 3000 avec mon immolation. Donc, il a un dot sur lui, ce qui permet de lui enlever des vies à la durée, ce qui est pas mal. En haut, je vais encore en tuer deux, là. Donc, lui, un petit souffle de flammes. Vous voyez que lui, on les one-shot pratiquement. Ça fait très très mal, notre sort du numéro 1. Donc, j'utilise maintenant les touches du clavier. Au début, j'utilisais les touches du clavier. Fusilément, vous m'avez dit non, il faut faire avec la souris. Et maintenant, moi, je suis plus habitué avec les touches du clavier. Donc, voilà. Dans tous les RPGs, même dans League of Legends, j'utilise les touches du clavier. Donc, là, je lui envoie tout ce que j'ai dans la tronche. Je remarquerais que je n'ai pas que deux sorts. J'ai l'immolation qui me permet de faire des dots, des dégâts sur la durée. Et, donc, mon souffle de flammes. Une technique qui s'appelle la rénovation qui permet de rénover mes points de vie. Donc, ça va de soi de me healer. Et une qui me permet de sprinter, en quelque sorte. Donc, le bien sympathique pour fuir. Donc, là, pour l'instant, je m'en fais pas mal. C'est sympa. Je regarde encore combien rapporte la quête. Elle est là. Elle me rapporte 21 000. Bon, c'est pas 30 000, mais bon, c'est une quête sympa. Elle prend pas beaucoup de temps les journaux d'ailleurs. Donc, on peut se faire en deux jours 40 000, 42 000 plus précisément d'XP. Alors, je vais mûler parce que sinon, je vais mourir. Je faisais vraiment pas attention, en fait, et voilà. J'ai vraiment pas fait attention. Donc, là, qui m'ont dit, mais qu'as-tu fait ? Je suis dans le costume de Gnomeragan, en fait. Il y avait un événement à l'époque. D'ailleurs, avec mon guerrier, j'ai un cadeau pour les, je sais pas, combien de temps d'anniversaire de Blizzard. Ok. Donc, là, je vais tâcher de faire un petit peu plus attention en commentant, mais en étant un petit peu concentré. Donc, vas-y. Ah oui, il faut que j'enlève de mon monture. Hop. Et c'est bon, on y retourne. Et là, on doit tuer des petits drakes. Où sont-ils ? Monter encore un petit peu. Ah bah là-bas, tiens. Tiens, tu vois, je te cible. Mon souffle de flamme est vraiment très puissant. Regardez, il one-shot presque. Là, je vais balancer un dot, donc il devrait, voilà. Donc, il est mort. Alors, après, il y en a qui me demandent, montre-nous un petit peu tes sous, des fois. Je crois que c'est que ce personnage, je suis pas loin des 1000 PO, mais j'attends pour économiser, en fait, et pour avoir tout ce qui est monture, volante, rapide, etc. Étant donné que ça coûte plutôt cher. Donc, ici, là-haut, bah toi, je te mets encore une émolation, donc un dot, et il va mourir encore une fois. Boum, voilà. Maintenant, il faut que j'aille ici, et que j'appuie sur 6, ce qui va me permettre de faire une déstabilisation du cratère, là, et j'aurai terminé ma quête. Donc, je vais dessus. Je me mets le heal et le 6, afin que je puisse regagner des vies en même temps. Allez, je prends beaucoup de dégâts. Et là, je m'en vais. Donc, en sprint. Et là, je rends ma quête, ce qui me donnera donc 21 000 XP. C'est pas énorme, dans mon niveau, parce que mes quêtes en général font du 30 000 XP. C'est une quête sympa, moi j'aime bien, j'aime bien un système de quête-là, ou pourquoi pas la faire. Hop, on va voir, monsieur. Moi, donc, j'ai toujours cette série, pourquoi pas. Mais ça, comme ça, on prend la monture. Et on y va. Alors, je vous fais un petit peu le tour, si vous voulez encore des hors-série avec mon easy kill, je vais de la mort. Il n'y a qu'à me le dire, moi, j'ai aucun souci à le faire. Moi, ça m'amuse vraiment de vous parler de mon easy kill. Même si ce n'est pas mon personnage auquel j'accroche le plus, parce que je préfère tout ce qui est paladin. Là, c'est vrai qu'il y a pas mal de sorts, mais bon, elles sont tous un petit peu monotones. Par exemple, là, je grappe, j'envoie, je dote, enfin, bref, c'est un petit peu, petit peu, c'est sympathique au début, mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai dépensé 1000 PO pour la double SP, mais j'aurais pas dû. Je suis à 951 PO, voilà. Donc, moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est que, avant de finir cette vidéo, je sais pas combien le dur, mais en réaliser, je pense que vous aimez bien. Il serait sympatoche que je puisse... Donc, ça, ça me met où ? Ah, la dala run, mais je suis pas très loin, en fait, donc ça serait pas très utile. Ah, il faut que j'aille voir le maître des fly. Et je vais essayer d'aller XP un petit peu en votre compagnie, pour, pourquoi pas passer niveau 80 dans cet épisode, je ne sais pas. Je chercherai de vous montrer mon paladin après. J'ai pris un torrent paladin, il y en a qui me diront, ouais, mais tu la crée il y a pas longtemps. Bah, oui, je la crée il y a pas longtemps, parce que les torrents paladin, c'est tout récent, les amis. Où est-ce que j'explique, moi, en général ? Azul Drac, il me semble. Ouais, il me semble que j'ai XP à Azul Drac, je vais en regarder encore une fois. Ah, c'est Azul Drac. Ouais, bref, j'ai l'air les plus partis. Donc, très belle monture au passage, un très beau flash, j'aime beaucoup. Donc, ma guilde, ma guilde, c'est une guide que je vais créer il y a très très longtemps avec un ami, lequel je salue si tu me regarde, mais qui on s'est un petit peu fâchés parce que, je sais pas ce qu'il se trouve de pas bien dans mes vidéos, mais en tout cas, il déteste que je les fasse. Donc, c'était, il s'appelait Menes, c'est un mage. Et donc, il a voulu qu'on crée la guilde, donc on a créé la guilde, moi, c'est vrai que je suis pas très active, dans le sens où je joue pas beaucoup avec Izikil. Mais bon, donc, c'est une guide de bien sympathique auquel j'ai aucune relation maintenant, je le regrette d'ailleurs, pour que je le fasse un jour. Donc, vous voyez que je vole, que nous parcourons les plus belles contrées de tout Azeroth, il me semble. Je crois que c'est la Azeroth, mais la Azeroth, c'est ce continent... Ah ben non, ben non, je disais une bêtise en fait. La Azeroth, c'est ça, l'Outre-Terre, c'est ça, et... Donc, ici, on a des continents. Donc, il y en a qui se disent, bon, au début, c'est ce que je pensais dans le World of Warcraft, j'atterris, j'ouvre la map, et là, je vois, au début, il y avait pas ça. Et donc, je regarde, il y avait le Royaume de l'Est et le Calimum d'Or. Et moi, j'avais fait un nu-mange de le Royaume de l'Est, et je me suis dit... Alors, si je comprends bien, la Horde est ici, et l'Alliance est ici. Bon, d'accord, alors il faudrait qu'on traverse ceci pour attaquer la Horde. Seulement, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce qu'il y a des elfes de la nuit qui respawnent ici. Donc, c'est-à-dire qu'ils spawnent, et quand on les crée, ils apparaissent ici. Donc, les territoires Horde et Alliance sont répartis sur, par exemple, le Royaume de l'Est et la Calimum d'Or. Donc, c'est un système bien sympathique. Moi, je pensais qu'on avait tous les deux, la Horde et l'Alliance, deux fronts sur lesquels on devait se taper dessus. Et en fait, pas du tout. Donc, hops, je vole par ici. On va ici, dernière volonté de Dracure. Bah, écoutez, je sais pas pourquoi on va y aller. J'ai tenté de la faire, quand même l'air sympa. Et puis, pourquoi pas ? J'ai racheté une autre, une autre, une monture qui sert à rien, que je trouve moche, le Griffon d'Ebène, en fait, c'est un ami qui la trouvait belle. Je l'ai acheté, et puis il a joué un petit peu avec, et puis il est horrible, je n'aime pas du tout, je vais vous montrer, je me pose. Seulement, il y a les ennemis, mais ça me permet de vous montrer comment, comment je tue, comment ça marche avec Izikiel. À mon stage, là, je vais, parce que là, j'ai des attaques par ici, donc il faut que je, il faut que je tape à la souris là-dessus. Bah, donc, j'ai pas beaucoup, pas perdu beaucoup de vie, il faudrait que je reprenne un petit peu la main. Voilà, donc ça, c'est l'aventure que je trouve horrible. Pas très belle. Faudra que je reprenne un petit peu la main avec mon chevalier de la mort, parce que c'est vrai que changer tout le temps de sort, c'est un petit peu déstabilisant. Et donc, voilà, donc je monte là-bas, et on va donc, la trahison. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je vais regarder ça tout de suite. Déjà, est-ce qu'on prend des trucs pas mal ? Euh, non. Alors, ça, c'est quoi ? Euh... Tiens, tiens, tiens. Non, bah non. Non, c'est totalement plus nul que ce que j'ai moi. Ah, non, 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 mais non, c'est... Ça ne rapporte pas énormément. 22 000 d'XP, bon, elle doit être pas super dure à faire, cette quête. On va voir ce qu'il faut faire. Ah, bah non, c'est ça. Attendez. Bah non. C'est la 12. Trahison. La 33 000 d'XP, c'est déjà plus. Pour y'a des colliers. Il est temps de mettre fin à cette farce Easy... Il est temps de mettre fin à cette farce Easy Kill. Aussi précieuse qu'a été vos informations, nous devons abattre Dacourou et mettre fin à son projet, qu'avec ses aberrations ne soient lâchées. Qu'avant ses aberrations, voilà, soient lâchées. A cet effet, nous avons modifié votre spectre. Le moment venu, vous pourrez l'utiliser contre les chancres sang de Dacourou. Les chancres sang de Dacourou. Et les faire se retourner contre lui. C'est notre seul espoir de le vaincre. Battez-vous vaillamment. Ok. Ok, ok. Donc on y va, ma foi, pourquoi pas. On a un objet de quête pour cette quête. Donc je vais essayer qu'elle ait de la... Trahison, voilà. Trahison à faire un suivi dessus, quand même, parce que ça serait sympa. Je vais l'enlever de mon suivi. Voilà, donc là, j'ai mon truc. Voilà, très bien. Ok. Alors là, j'ai un spectre, place un troll, chancre son sous votre contrôle, d'accord. Faut que je monte tout en haut ? Ah bah... J'ai pas l'impression que ce soit ça qu'il faille faire. On va aller en bas, on va voir ce que ça donne quand même, ça serait sympa. J'espère pas tomber sur un boss plutôt fort, parce que sinon je vais me faire encore décapiter. Je suis pas très fort avec mon easy kill, je reprends la main tout doucement. Donc faut pas m'en vouloir à ce niveau-là. Alors... Ouais, ça doit être en bas, en fait. Je vais me faire aggro par tous les monstres volants qu'il y a. Ah bah... Il faut que je te parle à toi, en fait ? Non, je n'ai pas affronté Dracoro. Ah bah peut-être qu'il faut que j'aille ici, en fait. C'est ça ? Non, pas du tout. Euh, non, monsieur. Je vous montrerai un petit peu les attaques plus précisément après. Pour l'instant, il était pas très fort, il était de 9.74. Et j'ai perdu aucune vie, donc pas mal. C'est pas que j'en perd pas, en fait, c'est que j'en regagne. Vas-y, hop. Et à moins là. Eh bah je me fais attaquer par pas mal là. Alors là, regardez, je lui mets une malédiction, donc un dot. Une autre malédiction, un autre dot. Et après, je le tape avec mes attaques. Et puis il a mal. Donc pourquoi pas. Et après, je fais la même chose à peu près pour tous. Alors là, j'ai plus de sort, ainsi ça. Ah, écoutez, vous savez quoi ? Hop. Dans votre tronche et apprécié. Ça, c'est les attaques tanks. J'essaie de vous faire un donjon un jour avec Izikil. Pourquoi j'ai fait ça ? N'importe quoi. Bon, je vais quitter ça, parce que sinon, je vais pas arrêter me faire aggro. Voilà. Euh... Oui, non, mais il faut que j'aille où, en fait ? Euh, Stéphane Ogué vous a demandé de vaincre Ogué, si vous perdez le sautoir en sorcelé, retournez voir Stéphane Ogué. Mais c'est le haut de ça. Attendez, parce que là, je suis perdu. Sautoir en sorcelé. C'est pas ça ? Pas ça ? Pas ça ? Ce n'est pas ça non plus. Sautoir en sorcelé. Vous un... Vous un... Ah ! D'accord. Ok, d'accord. Ah, je comprends mieux, d'accord. Donc, il faut se déguiser. Ok, donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on monte de niveau, on a des quêtes de plus en plus sympathiques qui sont moins monotones. Donc là, il faut que je monte là-dessus. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, vas-y. Voilà. Bon. Voltarius. Ah, mais je connais sans droit, c'est non. Bah, non. C'est pas ça. Euh... Non, mais encore. Faut que je fasse quoi, là ? Faut que j'aille tuer Dracuru. Oui, Dracuru. Suzyrin Dracuru. Bah, c'est toi. Bonjour, Dracuru. Je suis prêt à accompagner Dracuru. Voilà, c'est bon. Oulah, bah, il y a des petits rames de temps en temps. Je vais claquer ça, claquer ça, claquer ça. Claquer ça, claquer ça, claquer ça, claquer ça. Bah non, mais il faut que je le tape comme ça. Ah bah d'accord, j'ai pas compris. J'ai quand même le mettre ça au cas où. J'ai quand même le mettre ça, il y a l'air d'aimer. Ah, mais je perds des vies. Mais oui, mais comment je fais alors ? Je vais mettre ça sur la tronche, mais bon. Frappe puissante, coup traumatisant, infusion de chancre sang. Ah non, mais d'accord, il faut le fuir en fait. J'ai rien compris comment tuer ce boss, mais enfin bon. Je mets plein de frappes dans la tronche. J'essaie d'éviter ces... Ces trucs qui me balancent là. Frappe puissante, infusion de chancre sang, coup traumatisant. Il a l'air d'aimer ça. Donc moi, je lui fais aucun dégât. Donc je le frappe, je le frappe, mais c'est merveilleux. Mais je fais quoi, moi, sinon ? Parce que mon familier va mourir. Alors il faut que je change. Ah bah oui. Bah écoute, viens à mes ordres. Il fait mal, il fait mal. Il fait horriblement mal. Oh my god. Il fait très 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 mal. Non, 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 mais meurs, 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 meurs. Purée, j'ai pas le droit de mourir. Non, non, mais je vais crever là. Je balance tous mes dots. Non, 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 mais non. D'accord, j'ai compris le truc en fait. Ok. Ok, ok, ok. Bon, j'ai compris, c'est l'essentiel. Je vais retourner et cette fois je le poutre. Est-ce que je vais faire ? Non, je vais pas le faire sinon ça fait buger la capture. D'accord, donc j'ai compris le truc, j'ai compris le principe, j'ai compris comment le tuer. Il faut que je mette tous mes plans à exécution en fait. Donc là il va falloir que je me redéguise encore une fois. Sautois en sorcelé. Voilà, donc je vais me mettre là. Je vais me poser, je vais le remettre et en fait il faut que je le balance. Il faut que ce soit mon famille qui tape en fait, celui que je prends à la base. Parce qu'il fait horriblement mal en fait l'autre. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de... J'ai mis déjà mon... Hop. Mince. N'importe quoi, pourquoi je fais ça ? Voilà, allez. Voilà. Donc en fait il faut vraiment... Je vais mettre un pi parce que... J'ai plus vite. Ah bah non, même pas. Non, non, ce qui est en fait, ce qui est vraiment cool en fait, c'est que je puisse prendre le contrôle du familier, donc celui que je prends, l'espèce de troll là, et que lui tape à ma place mais tout le temps. C'est-à-dire que moi je ne tape pas l'autre, je ne fais que l'éviter, mais j'ordonne à mon familier de taper. Donc ça serait sympa ça. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Je ne l'ai pas compris au début, mais en fait il faut que je fasse ça. Donc on y va, je vais revoir Dracourou et cette fois je l'explose. Qu'on soit bien d'accord. Alors pour ceux qui me demandent combien j'ai de vie, j'en ai 17 186. Bah donc je te parle, je suis prêt à t'accompagner, cher ami. Enfin tu n'es pas mon ami mais t'es quand même. Vas-y invoque tes trolls, invoque tes trolls et à ce moment-là moi je me mets là. Et dès qu'il arrive, je le prends et ensuite il te défonce. Salut le troll. D'accord donc là ok, je suis un petit peu concentré, c'est pour ça que je le tape. Je ne sais pas si c'est bien ça qu'il faut que je fasse. Alors là il faut que j'évite ces trucs parce que ça me met des dots. Enfin tant que je reste dessus du moins. Ok donc il faut que j'évite ces trucs là. Et il perd des vites ou doucement avec le troll, d'accord. Donc je lui rebalance une frappe puissante, un coup traumatisant. Infusion de chancre sang. D'accord donc en fait il se heal avec l'infusion de chancre sang, d'accord. D'accord, donc à ce niveau-là j'ai compris. Frappe puissante on en remet une. Ah bah non, il faut que j'évite ça. Ok ça je le remets, un coup traumatisant, un infusion de chancre sang. Donc ça le heal pas du tout en fait j'ai... J'ai dit n'importe quoi, ça ne le heal pas, ça me heal moi. Mince il faut que j'évite ça. Purée j'ai perdu des vies. Qu'est-ce que je fais des passés ? Non rien du tout. Allez. Ok je sens qu'il faut que je me mette ça. Purée. Ok toi viens à mes ordres de suite. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Oui, oui, oui. Allez, on en mette sur le champ de chancre sang là. Vas-y, vas-y, vas-y. Enfin il faut que je me dépêche là. Ça. Ok ça repart. Ok, frappe puissante. Frappe traumatisante. Infusion de chancre sang. Si ça me heal c'est génial. Ok donc ça me heal. Frappe puissante. Ok donc moi je sais pas si je dois le taper. En tout cas je ne crois pas. Ok donc je le fais toujours aussi mal. Ça c'est cool. Ok encore une frappe puissante. Ah non mais il va décéder, il va décéder. C'est obligé. Allez coup traumatisant. Je lui mets une frappe puissante. Pour l'instant j'ai pas besoin de heal. Ça va. Je vais peut-être essayer de DPS moi aussi. Et là on essaie. Ah bah non, ma mauvaise idée en fait. Oh le mauvais, si je meurs à cause de ça. Ah c'est bon je l'ai tué. Ah bah c'est bon. Bah oui assez, je suis en train de te défoncer. Je m'étonne. Je rame de temps en temps donc je pense que vous m'excuserez. Bon bah je t'ai tué maintenant. J'ai fini la quête finalement. Crane de Dracoro. Mais je t'ai pas tué. Ah bah voilà. Le roi Lich. Le roi Lich. C'est Arthas. Il a la classe. C'est monstrueux roi Lich. Je t'aime. C'est toi qui devrais souffrir. Réjouis-toi que ta mort soit rapide. Ouh la OS. GG le roi Lich. Je veux pas partir en donjon avec moi un jour. Tu feras un bon tank je pense. Ouais, ouais. Tu veux faire un donjon avec moi finalement ? Merci. Oh c'est tellement aimable. De la part du roi Lich, je suis fière de moi. Eh bien je t'attendrai. Je te poutrerai avec 40 personnes qui seront avec moi. Et on y retourne. Je suis prêt. Bien. Ça y est donc j'ai fait cette quête. Elle était bien sympathique. Elle était bien scénarisée. Avec des petites espèces de cinématiques qui ma foi m'ont fait beaucoup plaisir. J'aime beaucoup cette quête. Donc je pense qu'après avoir rendu cette quête on va se quitter là. Je pense qu'on s'est plutôt bien amusé ensemble. Amusé. Amusé mais bien sûr. Amusé. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Peut-être encore vous montrer un petit peu mon paladin. Comment il marche. Et les quêtes que je suis en train de faire. Peut-être un autre jour. Une autre série. Mais celui-là on va le couper déjà. Je sais pas combien de temps que ça fait que je le tourne. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaît. Parce que vous avez dû rester pas mal de temps avec moi quand même. Donc. Je vais être en train de faire dans cette vidéo. Je pense que ça aura beaucoup d'experts encore à prendre. Je vais en faire des quêtes ici parce que je m'amuse bien ici. Je prends moi je prends pour ne pas la tête pour mon signaux 80 le plus rapidement possible. Je m'appelle que je m'éclate en faisant des 4 ans. Et au fait. Je suis amiral de la voile sanglante. N'est-ce pas la classe ça ? C'est un off et un titre que l'on débloque en fait en. On défonce en plein de gens. Je me suis un plus vraiment comme je l'ai eu. Mais en tout cas je l'ai eu. Donc je te rends la quête de toi. Voilà. Là il me demande. D'accord donc là il m'offre. Plus 7 en endurance sans le toucher. Bah non. Bah non il me faut de l'endurance. Puissance d'attaque. Il me faut de la force et de l'endurance moi. Celui-là a l'air pas mal. Celui-là m'a l'air pas mal. Ouais je pense que je vais prendre ça. Ouais je vais prendre ça. Et je vais me le mettre. Alors où est-il ? Il est là. C'est bon. Ok. Bah écoutez moi je pense qu'on va se quitter là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bye tout le monde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?